C'est parti pour la suite. Alors je vais prévenir Azurime quand même au cas où, non c'est le mauvais le mauvais menu bien, heureusement l'équipe n'est pas loin et on est parti donc directement tout à fait monsieur stagiaire, ouais c'est qu'il y a un petit décalage en fait entre le live et le chat. Et ouais le stagiaire voit tout, le stagiaire c'est tout. Bien alors on n'aura pas de sous, à noter visiblement on n'a pas eu de niveau non plus puisque a priori on peut lancer comme ça sans problème. Ou de l'autre côté il y a quand même 100 000 balles, sans patate. Allez je vais profiter des 103 secondes là pour aller vite fait assouvir les besoins alimentaires du stagiaire, je reviens tout de suite. Merci. 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 Laurie. Vide Domaine M. K6 M. Albert C'était assez long, pour pas grand chose à part le petit moment piétinage de troll qui a été un bonheur sans fin pour les spectateurs. Los Touristos, les elfes noirs de Azurheim, qui visiblement ont pris tarif contre Serge au match d'avant. Combat Fratricide, tout est relatif, parce que franchement on ne peut pas les blairer. On va afficher les compétences, alors on aura la défense. En même temps, vu ce qu'on a fait de l'attaque l'autre fois, c'est peut-être pas plus mal. Allez, hop, hop, du classique. Toujours plus de classique. On peut peut-être même s'avancer d'une case, ça ne coûte pas grand chose. Je me disais, tiens, il nous manque quelqu'un autour 1. Ça, c'est pas très normal. Bien, bien, bien. Alors ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va sacrifier malheureusement du monde. à cause de la furie. Ah, mais ce qu'il a sa furie aussi. Ça se trouve, il ne l'a pas. Non, il ne l'a pas. Bien, bah tant mieux. Voilà. C'est toujours ça de moins à gérer. Hop. Et voilà. Allez, un petit bon match. Et puis, voilà. Ce sont des frères ennemis, mais alors des frères ennemis qui n'habitent absolument pas au même endroit de la planète. Des frères qui, ça se trouve, ne se sont même jamais vus. Alors, pourquoi une défense anti-Minus contre ses elfes ? Mais simplement parce que t'as pas l'impression que lui a une tronche de Minus, là, un peu, par exemple. Voilà, c'est tout à fait du faciès, là. Il n'y a pas d'autres explications. C'est psychologique. Là, en se plaçant comme ça, on les traite de Minus et du coup, voilà, ça les met en boule. Perte de lucidité et derrière, bim. Ah bah écoute, toujours en infériorité, tour 1. Là, c'est même pas ce qui s'est passé, c'est juste qu'on a perdu le ballon et derrière, derrière, impossible de coucher les joueurs. Donc, voilà, le ballon est allé se figer dans l'ambute tout seul comme un grand, sans problème. On a pu ralentir un petit peu, mais rien d'autre, quoi. Pour le coup, l'erreur aurait été sûrement d'essayer de ralentir au lieu de laisser passer, mais bon, connaissant Point Blanc, il aurait stallé pendant 8 tours, là. Et du coup, ça serait revenu un peu au même. Donc, autant essayer de tenter le 0 touchdown plutôt que le 1 sur stall. Allez, c'est parti, on va se prendre des petits bâches dans la tronche, là. Alors, c'est tout à fait aux elfes comme technique, effectivement. Là, on est en train de jouer face à la Lid l'Humanité. Alors, évidemment, c'est pas Azureheim. L'Humanité, c'est l'équipe de bras cassés qu'il a choisi. Enfin, qu'il a choisi, mais pour le coup, il ne l'a même pas choisi, puisque le tournoi est random. Donc, pauvre Azureheim n'y est pour rien. Les premiers pots, mais l'armure a tenu. Alors, à part sur les piétinements du deuxième match, franchement, les armures tiennent quand même pas mal. On a eu, genre, deux blessés au premier, et puis, je ne sais plus, deux peut-être au deuxième également, avec, malheureusement, plein de chaos qui font que derrière, derrière, c'est très compliqué. Voilà, une armure qui n'a pas tenu, mais le joueur est sonné. Le joueur, lui, a tenu. Jones. Alors, je suis désolé pour Jérôme qui avait lancé dans l'InsenLeader. Là, pour le coup, ce sera priorité à la random, histoire de ne pas gêner les autres joueurs. Alors, point blank, poncho, ton équipe de Camry, elle en est où en CCL maintenant ? Ah bah, Jérôme a trouvé un match, c'est très bien. Ok, bon, on a récupéré nos joueurs. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Peut-être coller un petit bash, bêtement. Allez, un petit 1D avec blocage. Et voilà, le petit pot. C'est très bien. Voilà, sans effet. Et puis, voilà, fin du tour. Ah, c'est sûr, là, vous n'assitez pas à un match de coupe du monde. Les tours qui font moins de 20 secondes et un niveau de jeu tout à fait en-deçà du skill requis pour une coupe du monde. Là, vous êtes tout à fait sur un autre Blood Bowl. C'est un peu le Blood Bowl parallèle. Alors, toujours deuxième. Et il te reste combien de temps pour cette CCL 17 ? Bon, on a Poncho qui s'est lancé dans l'entreprise CCL depuis peut-être deux éditions maintenant. Donc, il a failli accéder la première fois avec des Alphings. Donc là, il a récidivé avec des Kemeris. Poncho spécialisé dans les rosters qu'il ne joue pas d'habitude et qui, au final, s'en sort quand même pas mal puisque là, il est deuxième avec des Kemeris. Il était un petit temps premier. Un petit temps, c'était Zirgans aussi, le coach Syphilis qui était premier devant lui. Ils se sont un peu tirés la bourre et finalement, c'est Poncho qui a pris la tête. 5 CCL, wow, le temps passe. Eh bien, écoute, ce n'était pas 2 CCL, mais bien 5. Allez, Azurheim qui va ici essayer de faire une petite percée. Bon, alors, il nous faut absolument de toute façon une victoire pour essayer de, pourquoi pas, gratter une deuxième place et accéder à la finale. Et il nous faudrait, en plus de ça, une victoire avec pas mal de touchdowns d'avant, je pense. Donc, comme on en a pris un, là, de retard, on doit être... Enfin, là, on doit être à moins 1, peut-être. On a pris 2, même. On doit être à moins 1, du coup, il faudrait qu'on en mette au moins 2 d'écart. Ok, alors ici, Azurheim manque à coller du monde. Donc, on va pouvoir mettre des pains, gratos. Et le tout, c'est de faire ça bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut amener lui, peut-être, par là. Lui, il est un peu loin. Ici, on serait surfer, mais... Oh, mais on pourrait même aller blitzer le porteur de balle directement, en fait, avec sa petite passe rapide, là, si on met quelqu'un derrière. Pourquoi pas. Allez, on va faire ça, on va tenter, de toute façon. Si on ne gagne pas ce match, dans tous les cas, on est éliminé. Donc, autant tenter le tout pour le tout. C'est pas grave. Ici, on va mettre quelqu'un pour mettre un taquet gratos. Ensuite, ici, on aura un taquet gratos également. On va mettre lui. Voilà, il nous faut quelqu'un ici pour couper le soutien. Et puis, derrière, on peut y aller à un dé, tranquillou. Allez, si on arrive à faire sortir le ballon, c'est parfait. Allez, eh bien, voilà ce qu'on attendait. C'était la réception ratée, ça c'est parfait. Oh, derrière, le pot qui va bien. Alors, notez que c'est toujours les mêmes pots que face au gobelin, sauf qu'ici, il n'y a pas esquive. Ah si, il y a esquive ? Non. Non, non, il n'y a pas esquive. Eh bien, donc, avant de mettre le taquet ici, on va aller chercher la balle. Est-ce qu'on ne peut pas aller chercher la balle comme un gros sale avec des esquives ? Si on a une esquive à deux plus ici, ça vaut bien un gophorite. Allez, on va aller... Hop, voilà. Allez, ramassage raté, on va relancer pour absolument récupérer cette balle. Voilà, ça c'est fait. On ne va pas pousser le vis. Quoique, on est dans une zone de tackle. Quoique, quoi que. Eh bien, pourquoi pas, on va se mettre ici. Voilà, sans problème. Les gophorites, là, on est bien. Ça change de l'autre match. Allez, derrière, bim, on se prend le bloc. Allez, mais c'est pas grave. Ah bah, bienvenue dans un monde de merde, Magix. Écoute, j'ai envie de dire, le monde du double 1. Bon, alors, évidemment, ce que je dis ne vaut pas pour ce match. Pour l'instant, on a l'air plutôt aidé par Nuffel. Alors là, c'est sûr, c'est le tourant. On va en prendre plein la tronche. Néanmoins, pour l'instant, les armures ont l'air de tenir. Tout va bien. Mais pour Godinir, les meilleurs elfes, de toute façon, ce sont les Nécromantiques. Alors, des elfes un peu tout secs, mais qui font le même boulot. Il vient de libérer un joueur. Là, il va pouvoir nous mettre au moins un taquet à un dé. En même temps, si l'adversaire ne mette pas, si Nuffel ne mette pas, on n'arrive à rien. Donc moi, je prends l'aide d'où qu'elle vienne. Il n'y a pas de souci. Et puis là, en plus, il va nous falloir une sacrée parce que au Golaverage, on va avoir un petit retard maintenant. Alors, si jamais il y a un admin dispo pour remplir la page du Google Sheet, histoire que je puisse avoir le truc à jour, ce serait vraiment super bien. Godinir, par exemple, si jamais tu ne fais rien. Alors là, on vient de perdre le ballon. C'est une honte. L'armure passe. Ça aussi, c'est une honte. Derrière, ramassage immédiat. Voilà, triple honte dans le même tour. Allez, un petit crâne. Petite relance. Nous, on a une équipe qui manque vraiment de blocs. On en a deux, mais du coup, c'est vraiment très compliqué à chaque fois de mettre des taquets. et c'est très compliqué surtout d'y survivre. Mais tout à fait, Némolochon. Tout à fait. Alors ici, on a Frédéric, ça. Némolochon, tu étais le porteur de balles, effectivement. On va voir ce qu'on peut faire pour ton armure à la mi-temps, mais pour l'instant, pour l'instant, c'est pas gagné. Bon, ici, quoi qu'il en soit, il y aura des jets d'esquive. Oh, peut-être une interception ici, pourquoi pas. Allez, petite interception. Voyez comme elle est belle. Non, ça ne passera pas. On peut peut-être récupérer la balle là-dessus. Mais pourquoi pas. Et pourquoi pas. Bien, alors, ce qui va nous intéresser, c'est ce joueur. Ok, on va venir sandwicher celui-ci. Sandwicher, une technique bubbling. Hop. Alors, on va relever lui. On va pouvoir mettre un taquet ici. Ok. mettre un petit soutien là en plus au cas où monsieur se pète la tronche. Ok, bon, ce sera un puche. Ok, ici, on pourra ramasser, donc. Et on va faire ça. On va les ramasser dans la zone de tac, dans deux zones de tac, là-même. Nous sommes sport pendant que le stagiaire râle de cette action. Est-ce qu'on relance ça ? Pourquoi pas. Allez, on est sport. Alors, si vous êtes rookie et que vous voyez ce match, ne faites pas ça chez vous. Là, c'est absolument du yolo intégral. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas. Non, on ne va pas pousser quand même. Ici, on pourrait mettre un petit 1 dé. ici, on va en mettre 2. Voilà, on va rester là. Bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'un peu sport encore ? C'est quoi ? 4 plus, 5 plus ? Ouais. Mouais. Allez, on va rester par ici. Ce sera très bien. Ici, on peut peut-être mettre un taquet. Alors, un dé ici. Un dé là. Pourquoi pas un dé ici ? Ok, mais ça va très bien, ça. En plus, notre joueur reste ici. Il va boucher la case. Non, même si l'adversaire pourra passer ici, de toute façon. Salut à toi, Rémy. Bienvenue sur le live. Et bienvenue malgré le retard d'iv. Ouais, alors, Nemo Lochon, j'ai bien compris ça. Et figure-toi que c'est pareil pour Break It. dès que tu lui donnes une opportunité de ronfler dans le gazon. Monsieur l'a saisie. Et alors, il ne se fait pas prier. Et derrière, ça met l'équipe bien en PLS. Bon, alors, pour tous les puristes du jeu elfe qui nous regarderait, notez bien que je ne suis absolument pas un joueur elfe au cas où ça ne se voit pas. Eh bien, eh bien, voilà. Allez, Azurim s'interroge. Tout à fait. Voilà, je ne suis pas assez agressif pour être un joueur elfe. C'est tout à fait ça. Ah bah, écoute, Nemo Lochon, à ce moment-là, je te propose qu'on t'offre une chèvre dans une prochaine équipe. Et puis, et puis, voilà, comme ça, ce sera tout à fait roleplay d'aller brouter dans le gazon. Allez, pauvre Magix Droops qui est en train de se faire piétiner, là. Piétiner en boucle, a priori. Ah bah, repose-toi bien, Ravol, merci d'être passé sur ce live. C'est clair qu'il commence à être tard. Alors, il est tard, mais le match, lui, est encore au tour 4. Il faut prévenir Azurheim que Godinir est en train de le venger. Alors, Godinir te venge, il le dit. Voilà. Alors, exactement, mais figure-toi en plus, avec que je ne suis pas très stressé par la qualité des joueurs qu'on a. C'est-à-dire que ça ne me dérange pas vraiment de laisser les receveurs en prendre plein la tronche ou même les bloqueurs. Ce qui me gêne plus, c'est l'esquive, enfin, l'esquive, l'agilité d'en face, en fait. Je me dis que n'importe comment, dans n'importe quelle situation, on va pouvoir se prendre un vieux contre tout moche et puis perdre le match quand même. et cette idée, cette idée me pose problème. Allez, petite série de puche-puche. On a réussi à perdre le ballon et encore une fois, le ballon qui retombe direct dans les bras de l'adversaire. C'est la deuxième fois du match. Pour ceux qui ont suivi la Coupe du Monde, tous les matchs qu'on a castés ici sur la chaîne, en tout cas, ont été des florilèges de balles qui rebondissaient directement dans les bras de l'adversaire. Alors, de l'adversaire, selon quel côté on se place, mais dans les bras d'un joueur, en tout cas. Et c'est vrai que personnellement, quand je joue à ce jeu, j'ai l'impression que la balle mais retombe systématiquement dans les bras adverses. Et alors ça, c'est très très pénible. Alors réfléchis moins, tape plus. Ouais, mais alors il y a des blocages aussi. Il faut essayer de taper les blocages. Ça, c'est un peu pénible. En revanche, ce qu'on pourrait faire, c'est tout à fait... C'est tout à fait quoi ? C'est tout à fait mettre quelqu'un ici, pourquoi pas ? On pourrait y aller un peu sauvage. Mettre quelqu'un ici pour annuler des soutiens. Lever ce joueur aussi, pourquoi pas ? Et coller un taquet ici, il y a un dé. Alors, est-ce qu'on n'a pas... Voilà, merci pour les compétences. Nos deux bloqueurs sont à la rue complètement. On va se garder celui-là pour aller chercher la balle par là après. Puisqu'évidemment, elle va retomber au bon endroit. Voilà, ici, on va aller hop... Mettre du monde. Ici, du monde aussi. Voilà, bim ! Un dé direct sur le porteur de balle. Allez, ça passe. Oh, purée, elle est KO pour nous. Il faut que lui aussi il sorte. Ce serait quand même la moindre des choses. Bon, sonner, c'est un minimum. Minimum syndical. Eh bien, écoute, je ne pouvais pas vraiment démarquer de joueur parce que lui, on avait besoin de le garder pour celui-ci. Et en fait, c'est lui qui serait venu aller chercher la balle. Du coup, on n'avait personne devant. Mais bon, ça aurait été déjà pas mal. Mais dans l'idée, ouais, le bloc à 1D, ça me paraissait quand même assez immédiat comme proposition. Mais j'ai personne à démarquer. J'ai lui qui se relevait, mais il fallait qu'il tienne ce petit bonhomme là. Et derrière, j'avais lui qui devait aller chercher le ballon parce que l'autre était coincé là au milieu de tout le monde. ça fait deux. À la limite, on aurait pu envoyer lui, mais bon. Allez, ici, le petit double pot qui fait toujours plaisir à m'aimer. ouais, mais il n'y avait pas vraiment d'endroit pour aller chercher une balle qui serait tombée ici. c'était, il fallait lui, mais alors lui, il a 7 de mouvement, donc ça faisait 3, 4, 5, 6, 7, plus 2 gophorique pour aller éventuellement chercher une balle si elle retombe ici, quoi, c'est compliqué. c'était vraiment un plan sur deux tours de sortir juste de ça. Je pense qu'il n'y avait pas moyen en un tour là. Mais après, dans l'idée, c'est bien ça, il faut récupérer la balle et partir, mais pour l'instant, c'est récupérer la balle qui nous pose un vrai problème. Effectivement, la balle, on peut s'en moquer, mais sans la balle, on ne va pas marquer grand chose. Mais bon, ça va finir par passer, on va attendre qu'il y ait une grosse erreur. Le ballon retombe systématiquement dans les mains de l'adversaire. visiblement, quand nous, on la réclame, elle ne nous tombe pas dessus. Donc on va attendre simplement qu'il y ait un petit changement neuf-lesque à ce niveau. On va récupérer la balle comme ça. Ah si, moi je la récupère, au pire, je l'envoie dans le vide. Sans pitié. Un nouveau sonnet. Alors on commence à avoir un petit déficit de joueurs, même si c'est très léger. Alors j'ai l'impression qu'on le ressent beaucoup. on a des petits pots. Ce serait pas mal que l'armure tienne là-dessus. Donc c'est impeccable. On a quand même des elfes solides malgré l'échec de l'armure là-bas. Allez, ramassage réussi. là-bas ici. Il y a Zürin qui va peut-être tenter le beau jeu là. il va préférer bâcher et bien dans l'idée là on va pouvoir y aller nous aussi mais tout à fait les receveurs sont là pour ça les receveurs vont recevoir simplement on est en train de travailler à leur envoyer un truc pour l'instant on a on a que du vent à leur envoyer allez ici on va pouvoir coller un petit taquet alors pour l'instant un des on pourrait sacrifier quelqu'un éventuellement envoyer lui en touche et puis et puis mettre un 2d ici avec après pourquoi pas un ramassage avec avec lui allez on va on va la tenter comme ça yolo pour yolo qu'est ce qu'on pourrait faire même de lui pourquoi pas il pourrait se faire surfer allez on va faire plaisir avec on va démarquer quelqu'un et puis on va tenir ce monde mais il faudrait quelqu'un pour pour tenir lui ce sera peut-être pas possible on va voir ça après bien aller c'est parti petite esquive ici blitz à 2d ça ne passe pas moi c'est pas grave ok on va continuer de bâcher du coup pas vraiment le choix on a rien à bâcher en plus n'a rien à bâcher alors on peut peut-être s'en aller simplement on ne peut pas s'en aller à les grands moments galère alors qu'on s'embête à mettre des 2d exprès et ça ne passe pas du coup du coup on aurait pu le tenter un décache et puis avoir un joueur de plus pour défendre alors que là ça pourrait sentir le surf allez il faut que monsieur bloc tienne tout à fait mais alors c'est pas comme ça qu'on tient monsieur bloc désolé en jeu tous je tous plus 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 la souris fait des clics immonde c'est un live d'une qualité exceptionnelle voilà petite diagonale évidemment on n'a plus personne là pour défendre c'est un peu un peu free to go et si les mecs tiennent pas debout on va pas pouvoir pas pouvoir s'en sortir il faut absolument que l'adversaire aussi se mette à claquer des puces parce que sinon ça va pas le faire ciao ciao nez molochon merci d'être passé ça va le double crâne ok bon on s'évite on s'évite un surf c'est déjà ça et derrière free touchdown normalement il y a des go for it quand même désolé salut à toi la ruine bienvenue sur le live c'est le grand live des noctambules là les petites passes bon là il nous reste une chose à faire c'est éviter le stall et du coup du coup pour ça on va ramener du monde allez encore des pots allez faut tenir mon gars c'est très bien c'est très bien parce que lui c'est le lanceur en plus on va en avoir besoin allez super bien bah du coup on va pouvoir revenir alors pas avec lui en revanche avec lui on peut coller directement un blitz donc ça c'est une bonne chose ok on va juste relever du monde on va rappeler qu'on va juste relever du monde on va rappeler qu'on va à trier notre petit camarade pas ici non ici voilà on va aller coller le blitz direct tralala mais décidément il n'y a rien qui passe allez free touchdown là bien bah ah ouais bah là on avait carrément un blitz ouais c'était offert ça mais mais l'adversaire voilà savait que savait que ça ne passerait pas et du coup bah du coup il peut en profiter maintenant alors on aurait on aurait viré un ce joueur si jamais le blitz était passé on se serait barré aussi d'ici allez le stall c'est pas grave là on va lui mettre un gros taquet hein de toute façon on va l'envoyer en touche enfin pas le joueur on va envoyer la balle en touche et derrière ça va être ça va être fulgurant accrochez vous décidément ça c'est les méfaits de la coupe du monde du coup depuis depuis qu'on a vu ça mais tout le monde se met à staller pour un oui pour un non alors que là on va pouvoir quand même accéder à ce monsieur et même pourquoi pas avec un bloqueur enfin des puches voilà rapproche nous du porteur de balle c'est très bien s'il peut s'il peut nous bloquer avec lui également nous faire un petit puche là ce serait pas mal je sais pas ce qui est ce qu'il imagine si c'est ne pas rater les blocs ou ou moi ne pas réussir les blocs c'est possible aussi je sais pas trop je saurais pas dire pas dans sa tête dans tous les cas là ce qui va se passer c'est évidemment un gros blitz sur le porteur de balle direction la touche allez bim allez ça c'est très bien justement il nous manquait une case pour lui alors après c'est yolo d'accéder il ya quand même quatre esquives on va pas on va pas tenter ça on va tenter plutôt lui avec deux go for it on sera beaucoup plus beaucoup plus facile à quoi qu'en même temps on pourrait blitzer avec lui avec les quatre esquives là un grand moment yolo blitzer avec lui pour ramasser avec lui et lancer on n'est pas si pressé on va voir un tour derrière condition que ça passe oh il nous libère le lanceur alors ça c'est une très très bonne très très bonne nouvelle bon j'ai pas vu où c'était tombé c'est tombé par là bah super voilà c'est tout ce qu'il nous fallait alors on va déjà placer ce monsieur on va placer ce monsieur ici c'est très bien hop voilà petite petite protection du futur porteur de balle ici on va placer notre lanceur voilà ici on peut créer un peu de bazar en sacrifiant en sacrifiant quelqu'un on va ici également de toute façon c'est simple si on rate si on rate un truc on est on est marron quoi qu'il arrive mais alors ici on peut caler un petit blitz tranquille à un dé et on va faire ça tout de suite oh la la l'esquive mais non mais non quoi c'était la mi temps offerte là enfin la fin de mi temps en tout cas est vraiment offerte c'est un peu gonflant mais bon je sais qu'on est nombreux à vivre ce genre de choses on va essayer de ne pas râler et c'est un peu gonflant parce que vraiment on avait on avait un coup à jouer là ah bah écoute cars hypothétiquement c'était vraiment très très réussi comme action bah non 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 je vais pas insulter azureim on aime beaucoup azureim il n'y a pas de problème il y est pour rien lui si si nuffel nous chie dessus c'est pas de sa faute et puis à sa place on ferait pas tous pareil certains auraient marqué déjà plus tôt mais voilà on va dire bien joué alors ça c'est le bien joué poli parce que parce que vraiment il aurait pu marquer depuis trois tours et puis s'épargner s'épargner des tentatives de bleed sur le porteur déjà ah ça y est Godinir a remporté sa victoire 3 à 1 et bien Godinir qui doit récupérer peut-être la deuxième place quelque chose comme ça allez on va peut-être pouvoir réessayer maintenant de caler le one turn qu'on a raté au match d'avant et dans tous les cas on va s'entraîner comme ça ce sera pas mal après il faut souhaiter que nuffel ait décidé d'aller déféquer sur d'autres personnes parce que sans ça évidemment on ne passera pas ah bah oui alors il nous dit qu'il s'est dit qu'un grid de plus et c'était le turnover mais alors voilà si si azurine tu regarde cette vidéo en le stall alors le stall dans sa globalité c'est pas terrible au niveau de l'ambiance mais alors mais alors dans le contexte du match c'était pas terrible au niveau du plan de jeu quoi parce que parce que le stall m'a permis de blitzer quand même trois fois le porteur alors évidemment c'était trois fois des échecs donc à partir de là on peut on peut se sentir bien quand on est porteur de belles c'est sûr mais mais dans le contexte c'était quand même pas une bonne idée ah bah écoute magique ce voilà je me sens moins seul merci de ta sollicitude de ta solidarité voilà tous tous sous le crotin de nuffel ah bah écoute la ruine ce serait avec plaisir mais c'est pas moi qui vais vraiment décider ça c'est plus c'est plus nuffel mais nuffel a pas l'air a pas l'air vraiment disposé là depuis 4 5 tours à nous donner les dés qu'il nous faut pour faire ce qu'on veut et attention on parle d'esquive à 2+, on parle même de blocs à 2 dés qui ne passent pas allez bon sans l'hésitation quand même on sent l'hésitation alors ici on va pouvoir frapper là repousser par ici il nous faut donc un receveur ici il nous faut quelqu'un ici un point voilà un petit un petit peu pas ici pour aller le rapatrier ici évidemment il nous faut notre lanceur bien alors on va venir ici frapper là il nous faut quelqu'un là ça on va pas pouvoir le faire donc il nous faut un soutien ici pour frapper cette chose hop un ok bon on va on va le faire comme ça on va bien voir il est possible que je me plante dans le placement c'est pas grave on aurait essayé allez un blitz évidemment pourquoi se préparer des choses exceptionnelles donc nuffel a vraiment décidé à nous faire un gros caca dessus et un gros caca tout à fait tout à fait millimétré puisque là c'est lors du one turn qui nous offre un blitz donc simplement à l'adversaire là non il ne pourra pas aller chercher la balle ça c'est une bonne chose oh ça peut être une très très bonne chose là s'il se rate sur un bloc il va nous rajouter du monde on va peut-être pouvoir peut-être pouvoir plus de casques prévu même si jamais on arrive à avoir des puches ça c'est toujours dans le dans les probabilités voilà en réalité ça va se passer un bloc à un des crânes et puis puis voilà on n'en parle plus mais bon là déjà il est en train de nous rajouter du monde ça peut être pas mal on peut venir décalé et frapper de l'autre côté maintenant peut-être bon faut souhaiter qu'ils entendent pas aussi ce que je raconte un depuis tout à l'heure parce que sinon sinon c'est sûr ça nous voilà ne veulent qu'ils nous chez dessus plus ça on va on va jamais s'en sortir allez crânes et puches il en faut d'autres des comme ça ok bon la balle est bien alors maintenant qu'est ce qu'on peut faire on va pas pouvoir faire des millions de choses mais mais alors lui pourrait pas non il ne peut pas éventuellement on à lui elle est beaucoup beaucoup trop loin est ce qu'il y en a un qui nous sert à rien là sur la l'os non bah on va même pas pouvoir essayer là du coup voilà neuf elle a fait un gros caca et et on ne peut rien faire super le beau jeu bien bah du coup on va on va bâcher la 1d aller un petit pot quand même petite blessure ce serait parfait là non bah non pourquoi pourquoi est ce qu'on aurait une blessure bien ici également allez un petit pot encore on a les pots quand ça ne sert absolument plus rien c'est sur un bloqueur quand même mais l'armure ne passe pas voilà ce qu'il va se passer c'est qu'on va en piétiner un du coup obligé et a priori on va piétiner ce petit ce petit blitzer voilà si on peut faire ça ce serait parfait on va pouvoir le faire ok on a un trois quarts qui traîne bim agression allez petit décès comme le comme le troll non ce sera un sonnet purée c'est vraiment la mollesse la mollesse de la baston allez petit point d'expérience pour la forme voilà ça c'est fait est-ce qu'on peut caler un blitz à un dé un blitz à un blocage ah mais on aurait pu le mettre à 2d même bien c'est pas grave ok bah du coup ici est-ce qu'il y a un 2d qui traîne allez bah là maintenant on a des pots mais c'est vraiment au tour 8 tour 8 et derrière ça ne sert à rien c'est vraiment l'horreur les mi temps pareil ouais ouais ponte chose j'ai vu mais j'ai vu qu'après c'est dommage j'étais un peu pressé là sur le bloc un peu agacé en fait par le jeu il va falloir retrouver son calme et puis et puis voilà ok bah écoutez est-ce qu'on va pas on va pas lui tenter le one turn comme ça pour la forme on va plutôt tenter du gros bâche du gros piétinement on va se la jouer orc mais avec des elfes allez on va laisser quelqu'un ici et quelqu'un ici allez il faut vraiment que l'équipe arrive à faire mal maintenant allez défense parfaite j'aurais neuf a dû bouffer des pruneaux ou quoi je sais pas voilà est-ce que magic droop t'es encore en galère toi de ton côté ou est-ce que c'est ce que c'est passé voilà un moment neuf a le sera vide de tout crottin ça ira mieux mais pour l'instant c'est vraiment la galère ah bah il en a pas profité ok bah tant mieux j'ai envie de dire tant mieux allez bim allez première blessure voilà ça c'est l'esprit c'est ça qu'on veut et c'est ça qu'on va vouloir toute la mi-temps là quand il aura plus que deux joueurs on pourra essayer de placer un one turn c'est simple allez c'est très bien ici ils sont deux c'est parfait voilà on va coller quelqu'un ici mettre un blitz par là voilà en plus c'est pas grave je suis là on le prend voilà derrière bim ah purée mais toujours toujours il se passe il se passe rien bien et ensuite bien voilà on va mettre quelqu'un ici pourquoi pas et on va aller chercher cette balle ou ça va être ça va être sport ça va être sport bien écoutez on va pas aller chercher la balle on va attendre et voilà fin de tour et ouais bah je suis désolé magix mais on t'a prévenu qu'il ne faut pas appeler des joueurs sur madness ou crook ou ikit ou même poncho si tu veux faire des go for it avec ah bah là clairement ikit ouais j'ai pas compris pourquoi il s'est pas servi de sa défense parfaite il avait moyen d'éviter d'éviter le drame mais bon voilà pour les pour les trois tours de stall inutile j'ai envie de dire c'était la moindre des choses les magic groupes sur l'autre terrain est en train de perdre ses joueurs un parrain c'est le drame on est toujours un ce blocage qui nous fait défaut mais c'est bon l'armure a tenu à sa pub à écoute ouais magic ça ne fait le feu ne sent pas la rose mais effectivement effectivement en même temps c'est la made academy c'est pas là c'est pas la l'académie la plus intelligente du monde voilà pour l'académie la plus intelligente du monde vous avez la re bbl qui qui possède une roue qui ligue avec près de 300 joueurs je crois quelque chose comme ça allez bah c'est maintenant qu'il vient qui vient coller tout le monde mais du coup il va nous offrir des bâches gratos là on va écoute un de plus pourquoi pas nous on prend elle est un petit go for it raté non évidemment non on a un joueur tout à fait libre ici ça tombe très bien voilà tout à fait un le stagiaire qui vient confirmer que ça tombait très bien ok on a un autre joueur de libre alors on va venir peut-être tenir celui ci ce serait pas mal voilà on va commencer à juste prendre le ballon et puis voilà au revoir maintenant la suite des bâches une petite blessure quand même pour faire payer le jeu vient de coller gratos ici on va pas bloquer ici pourquoi pas on pourrait tenter le petit 1 des allez bim on va poursuivre ou c'était peut-être une erreur ça la poursuite non c'est bon c'est bon et l'armure est passé ici on ne va rien faire et si on va juste s'en aller tranquillement venir ici voilà baché à 2d tiens allez rentrer à ta maison ok mais écoutez on est pas mal là sur le forum mais le forum est complètement déserté intention il existe encore j'ai pas voulu le supprimer parce qu'en fait je suis en train de transférer les trucs sur le forum du steam petit à petit histoire de ne pas perdre les choses qui étaient intéressantes mais mais ouais le forum est complètement déserté mais en fait voilà on est d'une génération visiblement de joueurs qui n'utilisent pas les forums c'est vrai qu'il ya certaines ligues qui utilisent encore les forums beaucoup et qui et qui n'utilisent pas du tout discord mais mais voilà pour nous l'essentiel des joueurs qu'on a utilisent absolument discord et pas du tout les forums et au contraire même si on leur propose des forums ils n'en veulent pas ils nous vomissent dessus comme un nuffel qui nous vomirait dessus voilà du coup du coup il n'ya que discord et accessoirement le forum de steam mais c'est vraiment très très accessoire et les archives de papier sont importantes mais elles sont elles sont sur le sur le google sheet il ya un petit lien archives et c'est ce lien là qui m'intéresse en fait voilà après s'il ya moyen d'automatiser tout ça je dis pas non mais mais alors là il va rater son esquive vous le savez je le sais aussi alors tout à fait à l'époque il y avait que ça et c'était c'était la meilleure des méthodes et ça pose aucun problème c'est juste une question de génération il ya voilà des gens qui ont été plutôt plutôt pendant mais regardez ça quoi incroyable c'est la troisième fois du match que la balle lui retombe dessus mais pile dans les bras et que en plus la réception est réussie quoi là c'est un peu un peu abusé un peu abusé parce que nous on se on se dépouille quand même pour avoir des déplacements pas trop dégueulasses et derrière et derrière ça ne sert à rien mais tout à fait godinier franchement les trois tours de stall alors que voilà quand le stall est vraiment nécessaire et que le mec t'empêche de blitzer son porteur et tout bon bah ok c'est un beau stall disons mais alors là trois tours de stall avec des blitz automatiques sur le porteur et trois tours les blitz qui ne passe pas à cause du ou du crâne ou d'un puche ou d'un truc comme ça et derrière derrière ce genre de truc tu te dis bon tu sais tu sais déjà comment on va finir le match et pourtant tu essayes quand même de faire quelque chose mais c'est vrai qu'à chaque nouvel échec et à chaque nouveau n'importe quoi de l'adversaire ça devient de moins en moins facile mais alors là on va pouvoir bloquer avec bloquer avec bloc on va faire ça ici on va pouvoir peut-être rapatrier quelqu'un pour mettre aussi du 2d attention sans le gophoryte alors qu'est ce qu'on va faire on pourrait mettre ici le 2d parce qu'il n'a pas bloc mais on pourrait avoir besoin de lui aussi pour pour tenir ce joueur voilà on va virer celui ci ok ça c'est bon voilà on va se mettre un petit soutien ici un petit bloc avec bloc sur le porteur de balle allez ça passe voilà là on est bien vous allez voir que la balle va retomber absolument pas sur nos joueurs qui lui est sûre ce serait une sonnette voilà tout à fait dans le vide merci bien derrière on aurait lui éventuellement lui est peut-être plus intéressant histoire de garder ce joueur là ici et derrière qu'est ce qu'on pourrait faire une petite passe un peu yolo pourquoi pas alors on vient ici pour remettre un taquet allez j'ai bien envie de le mettre dans le vent quand même un juste pour pour faire payer le le stall il peut aller jusqu'où il peut aller jusque là allez on va y aller hop le ramassage raté évidemment elle est une petite relance on y est on va y arriver toujours bien galère toujours bien galère mais on va y arriver allez on est chaud hop allez le 1 bon là je les cherchais ok un an pas en touche mais non mais non mais non mais voilà le touchdown cadeau et bah ouais bah de rien écoute bon évidemment la passe n'a pas ce n'était pas à faire n'a voulu on a voulu marquer le coup et puis et puis voilà neuf nous attendus au tournant ah non pas de forfait on va aller au bout mais c'est vrai que c'est vrai que là c'est complètement donné comme match quoi c'est un peu c'est un peu pénible bah écoute sincèrement poncho là je le sentais pas mal mais bon voilà le coup de la balle qui retombe mais toujours il faut pas quand c'est quand c'est le tour de l'adversaire ça lui retombe dans les bras quand c'est notre tour ça retombe ou on touche ou dans les zones de tac l'adversé etc toujours toujours pareil et là ce coup ci on a eu trois fois ça dans le match avec en plus en plus le rebond de touche absolument dégueulasse là il n'aurait même pas à perdre une case et voilà il va nous staller pendant 15 tours avec quand même un petit un petit ramassage raté et un deuxième voilà parfait voilà poncho nous dit que c'était le meilleur plaie 1 ce qu'on a tenté avec avec le rebond en touche on joue avec le public on espore alors on va relever peut-être ce monsieur puisque ce monsieur ne peut pas aller au ballon on va aller blitzer avec lui simplement nous avons un joueur démarqué qui pourrait peut-être aller chercher le ballon pourquoi pas moins que ce soit lui à lui pourrait peut-être tenter une transmission carrément on va jouer on va jouer on va jouer ça pardon sécure voilà ici on va coller le petit taquet on a un mec à relever là bas vas-y reste dans les zones de tacle toi ouais le petit chaos voilà ça ça fait plaisir ça change un peu ok on va venir chercher la balle avec lui ça c'est fait rester par ici près de près du copain on pourrait se tenter ça tranquillement voilà tout est tranquille on est bien et puis et puis voilà je pense qu'on est très bien comme ça est ce qu'on se tente le 1 des peut-être pas alors on va laisser faire des jets de dés et bien écoute ouais car je fais des passes avec des receveurs mais en figure toi quand je fais des passes avec des lanceurs ça se passe tellement mal que je me suis dit pourquoi pas qu'un receveur alors mon erreur aura été de ne pas envoyer le lanceur à la réception c'est peut-être ça le receveur a été perturbé de se dire mais c'est un autre sauveur en face c'est pas normal ça devrait être un passeur et du coup voilà dans sa réflexion il a lâché le ballon public tout à fait godinir qui nous dit tu vas le laisser faire des jets de dés mais pourquoi jouer sur son point fort effectivement ah bah voilà là c'est un puche enfin enfin ce n'est pas un pot et c'est très bien et c'est très bien parce que là on va pouvoir se barrer alors il n'a plus de relance mais jusqu'à présent il nous a claqué des dés d'aider qui n'avait pas besoin de relance alors évidemment pour qu'il n'en ait plus il a dû en utiliser évidemment un moment mais bon c'était quand même pas quand même pas flagrant comme comme mauvais résultat quoi ça a été sur le ramassage raté ici on a perdu une et puis et puis peut-être le ramassage ici également on ne sait plus non c'est ici ça lui est tombé dans les bras je ne sais plus où est passé la deuxième ou bien alors on va relever ce petit monsieur voilà on peut tenter un simplement une petite petite esquive qu'est ce qu'on peut faire on peut bâcher un et on peut simplement se barrer pourquoi pas on pourrait faire ça tout à fait se barrer allez pourquoi pas par ici je pense que c'est ce qu'il ya de plus simple et de plus de plus elfique dans l'idée sinon on peut aussi passer par ici pourquoi pas il ya une option avec le lanceur qui pourrait être intéressant si on arrive à virer lui venir transmettre au lanceur et le lanceur derrière allez on va on va tenter ça peut-être ok ça c'est fait ça c'est fait aussi on le met par où on le met par là on va rester là ça c'est bon derrière on va tenter up de venir ici l'esquive rate on a la relance ohlala doublement doublement et double 2 quoi t'as déjà mal aux yeux bah ouais bah écoute mais non mais c'est même pas du 6 plus c'est du c'est du 3 3 4 5 et 6 sur le dé quoi c'est ouf c'est pourtant pas des actions de fifou quoi pour des elfes on aurait pu éviter l'esquive à 3 plus c'est à dire avec le 1 des blocs sur un bloqueur qui n'aurait pas bouger non bah non vous êtes rigolo vous bien du coup on va pouvoir recommencer peut-être on va pouvoir recommencer ok bah je vous propose simplement venir ici pour dégager le chemin allez dégage moi ça remet purée allez gado cadeau là je sais pas quoi dire là je sais pas quoi vous dire il y avait 2d on fait l'effort d'amener un soutien et tout mais non ça ne passe pas mais tu peux pas t'éviter l'esquive à 3 plus si le gars il bouge pas en face et franchement un dé vu les déconcliques depuis le début au mieux on obtient un double couché sur un bloqueur et du coup du coup rien ne bouge et du coup on a juste lancé un dé pour rien en plus quoi allez free touchdown on va dire bien joué quand même mais franchement bah ouais ça fout les boules un peu parce que l'adversaire n'a rien à faire l'adversaire vous laisse 3 blitz sur le porteur et vous n'arrivez pas à le tomber des trucs comme ça et derrière quand il faut juste du 3 plus et bien vous claquer des deux en boucle avec des relances non mais là c'est mort de chez mort enfin c'est mort évidemment parce que parce que je vois l'ensemble du tournoi et je me dis là on est à moins moins 3 moins 4 à touchdown sur deux matchs deux matchs on se retrouve avec des dg alors le premier match était moins merdique c'était vraiment plus des puches et tout et du coup on n'a pas réussi juste à accéder au ballon simplement alors qu'ici on arrive à toucher le porteur à tous les tours mais mais pas le tomber et bah écoute bienvenue au club magix bienvenue au club des matchs bien pourri allez on va se retenter un cette fois encore le petit winter vous allez voir qui va se payer un blitz histoire de ne pas changer on vient ici hop il nous faut quelqu'un là bas c'est qu'il nous manque un joueur allez on est parti comme ça les deux équipes gagnent un tour bah c'est très bien c'est très bien c'est très bien mais vous savez quoi on va quand même tenter le one turn pour aller pour aller gagner du temps ramasser la balle ensuite et tenter pourquoi pas le 2 à 2 le 2 à 2 pardon bien allez hop on est parti tout de suite parti tout de suite le beau jeu bim à 2d et évidemment il tombe la seule fois où on veut pas un puche et bien on en obtient bien bah du coup on va le piétiner salement lui non on va rester là on aura même pas le piétiner direction la fosse ah là là quel match de merde bien et bien écoutez je vais je vais commencer à demander à réfléchir à ceux qui resteront après le match éventuellement on peut essayer de changer de jeu faire un un peu un peu autre chose mais on peut continuer un peu est ce qu'on se ferait pas un de ces blitzers quand même pour le principe on ne peut plus blitzer bien ok bon alors est ce qu'on a quelqu'un au sol on voit pas bien que ce logo a priori non on va venir protéger la balle du coup on va venir protéger la balle du coup on va venir protéger la balle du coup hop ça c'est fait et voilà fin de tour le stagiaire a autorisé la prolongation du live mais alors il a dit interdiction de jouer à bloodball une nouvelle fois ça suffit entre le stall et les actions pourris et les dépourris etc. non merci ça suffit c'est bon allez repose toi bien Iquitte merci d'être passé ah bah Jérôme écoute bien joué tant mieux pour toi il y a des matchs un peu plus pénibles que d'autres mais alors là on enchaîne alors tu as peut-être moyen de faire ça on va voir on a quoi on a 4 sur 6 là ici on a un petit 5 sur 6 Patrick Bruel qui aurait 5 points d'expérience ici on a un 2 sur 6 il a peut-être mourir ici lui on va écoute non point de choix là je vais complètement arrêter bloodball je prends ma retraite pour la journée de bloodball on va voir alors ici on n'a qu'une ambition c'est tuer quelqu'un n'importe lequel donc il fait tout à fait bien de se placer comme ça allez bim voilà on a réussi à en coucher un c'est déjà pas mal et maintenant on va voilà lui montrer un peu comment ça se passe au pays et voilà bim ça c'est bien mais ça c'est ce qu'aurait dû se passer depuis le début en aucun aucun effet long terme bien alors on va essayer de maintenant voir en lui prend son niveau c'est très bien le passeur ce serait pas mal le passeur ce serait pas mal voilà petite place ok donc on fera prendre un point au passeur après ici qu'est ce qu'on va pouvoir faire de beau mais pas grand chose à grand chose on peut se tenter un petit un petit yolo et on n'est plus à ça près en toute façon ça ne passe pas mes petites sonnettes ça nous évitera de mourir c'est déjà ça on a poncho qui est parti en 6il qui aimerait si jamais vous voulez voir ça et peut-être sur son sur son twitch alors vas-y exprime toi jérôme raconte nous tes plans machiavéliques pas de live pour poncho donc pas de camry avant que vous alliez sur cabal vision voilà donc on arrive à la fin de ce de ce match terrible de ce match offert à l'adversaire et du coup du coup voilà j'en profite puisqu'on parle d'offrir des choses aux gens et bien figurez vous que donc pour la mate cup 8 1 pour la mate cup 7 pardon celle ci on va avoir donc un petit un petit jeu offert par break it donc merci à lui encore une fois et puis pour la mate cup 8 on va avoir un jeu offert par nerd frog voilà merci merci à nerd frog également mais ce sera donc pour la prochaine saison pour la saison qui arrive là et alors figurez vous qu'il va y avoir un autre un autre petit cadeau offert dans les jours à venir simplement il faut le temps que je fasse une petite vidéo et donc ça pourrait en intéresser certains sur la chaîne on avait pour le coup ce sera un tirage au sort ciao magix merci d'être passé c'est bien sympa et bon courage pour le troisième match au moins que tu les jouais bien alors là il nous reste à tuer quelqu'un alors il est en train de nous offrir un blitzer donc on va prendre ça aurait été un peu ça toute la partie 1 il nous offre des choses il nous offre son porteur de balle il nous offre des joueurs à blitzer etc et à chaque fois rien ne passe et du coup du coup voilà ça ne ça ne le calme pas il continue nous offrir des choses alors c'est très gentil voilà on va pouvoir dégager lui maintenant bim allez là c'est passé c'est très bien ici toujours un des allez c'est passé aussi et celui là on va bien l'écrabouiller on va peut-être pas pouvoir l'écrabouiller ce sera un sonnet sonnet ça sert pas à grand chose bien bah écoutez voilà 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 qu'est ce qu'on peut faire on peut peut-être protéger quelqu'un il va rester un tour derrière non pas spécialement on va juste faire une passe avec le lanceur une passe avec le lanceur et puis voilà on va changer de jeu juste après ça ok bah ça c'est fait voilà beau match de merde match offert à l'adversaire ça aurait été ça aurait été tout à fait désagréable mais écoutez c'est comme ça je sais qu'on est nombreux à vivre ce genre de match aussi et encore celui là c'était pas un des pires on va pas se mentir non plus mais ça sert à rien il ya plus de tour derrière je ne pourrais pas les marquer et voilà donc ce sera une petite défaite pour terminer ce tournoi donc il faudra il faudra voir ça alors demain vous aurez la finale en live et si possible vers 17 ou 19 heures mais mais pas plus tard donc on verra on verra ça demain pour le live et voilà bah alors merci pour ceux qui et qui ont suivi le blood ball et puis et puis maintenant bah s'il ya des gens qui veulent rester un petit peu pour pour un autre jeu bah n'hésitez pas à proposer quel jeu quel jeu vous plairait et puis et puis voilà alors on va afficher les stats en attendant pour les fans de stats les spp au final les spp on aura fait pas mal 11 points c'est pas dégueulasse malgré tout l'équipe ne rejouera plus donc donc bon on s'en foutait un peu en fait et puis et puis voilà alors on va valider ça on va aller voir vite fait le classement ah là là un blood ball qui vous met toujours d'une d'une bien bonne humeur ok alors on a ici alucor avec deux victoires on a point blanc avec deux victoires on a godinier avec deux victoires et aldrien avec deux victoires alors on voit que trois des quatre joueurs là n'ont pas joué le troisième match ou alors sont peut-être en train de le faire donc on verra demain quels sont les deux finalistes mais très probablement ça va se jouer entre eux donc alucor point blanc godinier et aldrien et a priori à priori ce serait plutôt quand même point blanc qui est et alucor ou aldrien un des trois puisque godinier à lui jouer ses trois matchs et pour l'instant il est troisième donc assez peu de chances de remonter mais il faudra voir ça avec le classement à la main les touchdowns la différence de tâche dame marqué oh 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 oh